Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Ça y est, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est le lancement de la masterclass du X-T4, une masterclass sur laquelle j'ai travaillé longuement. D'abord pour la préparer, imaginer toutes les démonstrations que je pouvais vous proposer pour vous faire comprendre à quoi servent certaines options. Puis ensuite, il faut la tourner, la monter et la mettre à disposition sur internet, plein d'étapes qui, pour chacune, fait plusieurs jours en général. Je suis bien content de pouvoir vous présenter la masterclass. Je fais des masterclass depuis le Fujifilm X-T1. On a une masterclass pour le X-T1, pour le X-T2, pour le X-T3 et maintenant pour le X-T4. Je commence à avoir pas mal de retours d'expérience puisque vous êtes plusieurs milliers à avoir suivi les masterclass et avoir pu me dire si cela vous plaisait ou si cela ne vous plaisait pas. Heureusement pour moi, évidemment, c'est pour cela que je continue. Le taux de satisfaction est très haut sur les masterclass et je n'ai jamais vu personne, notamment sur le groupe Facebook. Vous êtes un peu plus de 7000. Dire que cela ne lui avait rien apporté. A priori, j'espère que cela vous y aide parce que sinon, j'arrête tout de suite. Pour moi, c'est beaucoup trop de travail. La masterclass en termes de dispositif, c'est un moniteur qui retransmet tout ce que voit l'appareil photo. Ceci afin que vous ayez une vue plus sympa que juste regarder derrière l'appareil photo. Vous pouvez tout voir en beaucoup plus grand. Le moniteur retransmet vraiment le menu tout comme vous avez l'habitude. Ensuite, j'ai un ensemble de dispositifs. Par exemple, ici, ces petites figurines qui vont vous permettre de faire des démonstrations de profondeur de champ ou d'autofocus qui vont vous permettre de comprendre comment cela fonctionne et qu'est-ce que cela change. L'idée ici, c'est contrairement au mode d'emploi de faire un maximum de démonstrations et de vous montrer les choses. De vous montrer quelle option, cela fait quoi quand il n'y a pas l'option et cela fait quoi quand il y a l'option. On verra aussi des cas de contre-jour puisque ici, j'ai un mannequin que j'ai disposé devant la fenêtre exprès en contre-jour pour vous montrer c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous pour gérer ce genre de cas. L'idée ici, c'est de faire des démonstrations. C'est vraiment le maître mot de cette masterclass qui en anglais veut dire « cours de maîtrise » en français. Cette masterclass, elle est disponible sur classe-fujis.com. Laissez-moi votre email. Vous recevrez un email avec le lien direct qui est un peu plus long de la masterclass sur laquelle vous allez pouvoir suivre cette masterclass qui probablement fait plus de 7 heures de vidéos, décomposées en 22 vidéos. Vidéos que vous allez pouvoir télécharger si vous voulez la mettre sur une clé USB pour ensuite pouvoir le mettre sur une tablette, sur un iPhone, sur une télé. Vous pouvez lire les masterclass autant de fois que vous voulez. C'est absolument illimité. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez revoir une vidéo dix fois si vous en avez envie. Vous pouvez changer le rythme de lecture. Bref, tout est possible. Il n'y a absolument aucune limite sur les masterclass. Cela ne demande pas non plus de niveau particulier. La masterclass débute toujours de zéro, comme si vous n'aviez jamais utilisé un Fuji. Évidemment, si vous avez vu la masterclass du X-T3, vous avez 50 % voire 80 % des choses qui n'ont pas changé entre le X-T3 et le X-T4. Cela sera une redite, mais a priori, la répétition fait qu'on apprend mieux. En tout cas, sachez que si vous aviez une masterclass X-T1, X-T2 ou X-T3, vous bénéficiez de 50 % de réduction sur la masterclass du X-T4 puisqu'il y a beaucoup de redites entre les deux masterclasses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez sur classe-fujis.com si cela vous intéresse. Moi, je vous attends là-bas. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà suivi une masterclass et si vous avez été satisfait ou non. Cela intéressera tous ceux qui se demandent si quelque part, cela va leur apprendre quelque chose ou si cela ne sert absolument à rien. Allez-y, dites-leur qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !